Hello les sorciers, c'est Lanfay et bienvenue pour cet épisode 8 déjà du Let's Play sur Hogwarts Legacy, Let's Play Découverte. Et comme vous avez pu le voir je pense, ce sera ce soir ou aujourd'hui un Let's Play un petit peu plus court, un épisode plus court puisqu'on va faire une seule quête. On va faire la quête avec Sébastien. Il s'avère que la dernière fois il nous a invité à aller dans un endroit discret pour nous apprendre des sortilèges interdits. Je suis actuellement en train de tourner ça comme d'habitude, vous connaissez la rengaine, je suis en live sur twitch.tv. Si vous n'avez pas encore rejoint, je vous invite vraiment à rejoindre, c'est parti ! Alors la quête nous a été donnée par Sébastien, évidemment qu'on ne présente plus. Donc il nous disait « Comment tu t'en es sorti après notre petite aventure à la bibliothèque ? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. » Sébastien, évidemment il nous le disait avec un ton qui me faisait rire. Un peu flirty le petit. Juste checker, ah j'étais dans la salle sur demande, c'est vrai qu'on avait priorisé quand même la... C'est vous qui aviez choisi d'ailleurs, prioriser la salle sur demande à, évidemment, Sébastien. Bonjour tchic, 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 tchic ! T'en as pas marre de cette banne ? Parce que je vais... Je jure que je vais continuer à te la faire. Regardez-moi l'air blasé, il en a déjà marre de moi. Oh là là, je crois que je vais changer, au moins je vais faire esclave pour finir Snegay Luce Black, ça sera plus simple. Oh là là là. Je pense que c'est pas si bête de ne pas avoir fait de romance dans le jeu, parce qu'au moins ça fait évoluer les relations dans ce premier jeu, et les romances dans Hogwarts Legacy 2 pourront être bien installées, vu qu'on a des expériences avec les persos du premier jeu. C'est exactement ce que je pense, comme une série, en fait. Oh, il m'a fait peur le mec qui est arrivé derrière. Oh là. C'est exactement ce que je pense. Vraiment, parce qu'en fait, là, il y a les amitiés qui se sont créées, un peu comme Harry, Ron et Hermione dans les premiers films Harry Potter, et après, ça commence vraiment à se développer à partir du cinquième, quoi. Bon, nous, on arrive en cinquième année, donc ça aurait été bien qu'on puisse avoir des romances maintenant, mais en même temps, genre, ça sera encore mieux si elles arrivent dans Hogwarts Legacy 2. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense, hein. Bonjour ! Voilà. Attends, moi aussi j'ai la baguette Lumos et Nox ! Haha ! J'aime bien le fait qu'elle souffle sur sa baguette, ça c'est un truc que je m'enlasserais jamais, quoi. Alors, on va aller... Attendez, j'y vais comme ça ? Il fait chaud, donc j'étais restée en tenue parce qu'il fait chaud et tout, mais j'ai pas la cape. Je peux rester comme ça, en vrai, hein. Mais là, on va s'aventurer dehors, non ? On va s'aventurer dehors, donc je vais me mettre en... Bon, pour le moment, on n'est pas dehors. Je me changerai devant Sébastien. Bon, il se tournera, il se tournera, bien sûr, mais là, il faut que je reste en costume, enfin en costume, vous avez compris. Faut que je reste en... Comment on appelle ça ? J'aurai, en vêtements pour souffle, en vêtements de ma maison, quoi. En tenue, tout simplement. Oula ! Oula ! Pourquoi je suis couchée devant lui, là ? Dis donc ! Ok ! Non, mais c'est quoi ça ? J'ai dormi ! Attends, ça veut dire que j'étais en train de dormir, bien sûr, là, de par terre, et il était là, et il est resté debout, comme ça, en mode... Narcoleptique, là, quand même, hein, mais bon, bref. Ok, bon, là, je vais me changer, donc deux minutes, hein, je vais me changer derrière, là, parce que quand même, on va pas se me... Deux minutes, hein. Là, je me change, j'arrive, parce que du coup, on va s'aventurer en dehors du château. Ok, je me suis changée, c'est bon. C'est bon, il a rien vu. Ok, c'est bon, on y va. Salut ! Sébastien, ça faisait longtemps. En effet, content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voudrais te remercier pour la bibliothèque. Je vais rien dire. C'est pas un problème. Scrib a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncée à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais ? Il s'en fout. Il manque quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Pardon, mais on va où, là ? Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Ok, c'est peut-être pour une raison. Ok. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Ok. Je te suis, mais il m'emmène où, là ? C'est un peu bizarre. J'ai l'impression de suivre quelqu'un de pas très net. Sébastien, tu ne me la fais pas à l'inverse. Tu vois ce que je veux dire. Ok, la crypte est là. Il me kidnappe un peu, là, non ? C'est du kidnapping sans mineur. Même si t'es mineur, attention. Trop beau ! Comment on n'a jamais vu ce passage secret ? Bon, j'y vais sans toi, c'est ciao, Sébastien. Allez, le loot, c'est que pour moi. Comment as-tu trouvé cet endroit ? Mais il ne vient pas. Grâce à mon ami, Ominis Gaunt. Ah, il m'a fait peur. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait sur le baveboule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute. Quoi, mais elle est morte ? Promis à Ominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Ominis, du coup, lui a fait confiance dès la première fois qu'ils se sont rencontrés. Ok, Sébastien, il est amoureux de toi. Je pense. Bref. Sébastien, qui parle de sa sœur, j'avoue que ça me touche un peu. C'est gentil. Elle n'est pas morte. Je crois qu'elle est maudite. Elle doit être malade. Elle est trop malade peut-être pour qu'il continue à jouer au baveboule ici. Il me fait un peu de la peine. Ça va ? Vous savez que du coup, Sébastien Pallot, ce n'est pas pour rien la traduction en Pallot. C'est l'aspect maladif de sa famille. Ça va si je dérobe l'endroit que vous avez trouvé et tout, et auquel vous tenez super beaucoup ? Désolée, mais il y a du loot ici et que vous n'avez jamais looté en plus de dix ans. Donc, flemme. Voilà, je vais prendre. Mais du coup, ça me touche, Sébastien, en tout cas, ce que tu m'as dit. Merci beaucoup. Moi, écoute, je ne sais pas qui sont mes parents, car voilà, je suis orpheline, comme Harry Potter. Pas du tout. Attendez, hop là. Il était où le coffre ? Voilà. Hop là. En tout cas, ça me fait de la... Comment dire ? Ça me fait de la peine, mais en même temps, je me dis qu'on peut peut-être l'aider avec notre pouvoir, quoi. La magie ancienne. Bon, là, j'ai que du loot, les gars. C'est que du loot du caca, là. Bon, tu m'étonnes qu'ils n'avaient pas looté les coffres. En fait, il n'y avait rien d'intéressant. C'est peut-être pour ça qu'ils n'avaient pas pris, quoi. Donc, bon, bref. C'est bon, hein, quand même, ici. Et il venait tout le temps ici, en passage secret. Tu vas me dire, personne d'autre. Alors que c'est, quand même, dans l'école, aucun d'autres élèves n'a jamais trouvé ce passage. C'est chaud, hein. Bon, je suis désolée, je suis en train de visiter le loot avant toi, Sébastien. Tu me connais ? Bah, tu me connais maintenant. Bah oui, depuis le temps. Qui sait ? C'est très bien. Il m'accède comme je suis. Il knows. Allez, j'arrive. Lumos. Je crois avoir vu Ominis en cours de potions. Oui. Ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit ? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Ominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. Est-ce que tu sais s'il a une bague ? Est-ce que tu sais s'il a trouvé cet endroit ? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les gontes ont bien des secrets. Oui, ouais. J'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Est-ce que tu as vu une pierre ? Mais ne dis rien à personne. Et encore moins à Ominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Ah, il n'aime pas sa famille. Mais son endroit lui est cher. Compris. Mais au fait, pourquoi Ominis n'apprécie pas sa famille ? C'est Sirius Black. La famille de son père descend directement de sa Lazare Serpentard. C'est Sirius Black d'où ? L'un des quatre fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Ominis ne les supporte pas. Il sera le premier à venir. Tellement Sirius Black avec sa famille. C'est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits ? Vraiment ? Comme quoi ? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Il me fait trop rire comme le maléfice explosif. C'est ridicule. Ça a l'air dangereux. Selon les professeurs, ce sont... Ses sort ne devraient pas être enseigné aux élèves. C'est ridicule, franchement. Oh là là. L'enseignement magique devrait concerner tous les types de magie. Je suis tout à fait d'accord. On est d'accord là-dessus. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. Voilà, et non expérimentées. Un sort peut être enseigné, pas interdit. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Oui, j'ai bien compris. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Oui, t'es sur le... On ne veut pas dire dans quoi tu es, mais on a bien compris que tu étais dans les... Un certain temps avant de bien se... Des trucs de soumission, hein. On a bien compris. Confringo. Confringo. Bien sûr, je connais. Allez. Allez, let's go. Confringo, bam, bam, bam. Allez, bam. Il aime bien les trucs explosifs. Eh ben, tu vas voir, je vais lui montrer l'explosion, moi. Confringo. Tu progresses ? Tu veux faire un essai pour de vrai ? Ouais, sur toi. Je ne sais pas. Seulement les cibles, en revanche. Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Oui, c'est vrai, parce que si tout s'écroule, c'est pas ouf. Même si chacun de ses sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio, par exemple. Ah, nice. Alors déjà, je vais l'équiper, parce que... Je vais peut-être l'équiper à la place d'Incendio, du coup, non. Je vais peut-être l'équiper... Là. Un éclair à longue portée qui inflige des dégâts à l'impact. Ah, c'est ça dont j'avais besoin comme sortilège pour faire un des défis de Merlin que je n'avais pas pu faire. Les ennemis touchés par des attaques de feu continueront à subir des dégâts pendant quelques secondes, au cours desquelles les collisions entraîneront des rafales incendiaires. C'est encore plus de cheaté qu'Incendio ! Mais c'est parfait ! J'adore ! Et je sens qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde avec Sébastien, c'est-à-dire qu'on aime bien la baston, les sorties légères un peu interdites, tout ça, le loot, l'exploration... Les deux sont faits pour s'entendre. Même si on n'est pas ensemble, on est des bons partenaires de crime, on va dire. Allez. Hop là ! Bam ! Comment tu te sens ? Ça brûle un peu. Tu t'y habitueras. J'aime trop. Je l'aime trop, c'est pas possible. Allez, hop là, le deuxième. Je crois que j'ai compris. C'est mon premier supporter, quoi. Voilà ! Let's go ! Vas-y ! That's my girl ! Allez ! Ok, deux minutes, j'ai juste lancé un sort. Merci. Come free and go ! Allez, je peux tester sur toi ? Je rigole. Je rigole. Quoique. Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'avais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'édictif. Je comprends pourquoi, moi aussi, j'adore. Je vais l'utiliser tout le temps. En fait, Confringo, c'est l'Expéliarmus de Sébastien, quoi. C'est presque trop intense. Je veux apprendre d'autres sorts comme celui-ci. Ah oui. C'est exactement le type de magie qui m'intéresse. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolée pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Feldcroft ? Ça lui changerait les idées. Parce qu'elle est où, Anne, exactement ? C'est quoi déjà, Feldcroft ? J'ai oublié, vu que moi, je prends mon temps. J'en serais ravie, moi, de rencontrer ta sœur. Il me présente déjà à sa famille. Alors là, en plus, Anne, c'est la prunelle de ses yeux. Et il veut me présenter. Non, mais alors là, ça veut tout dire, par contre. Ça, ça veut dire déjà qu'il me fait énormément confiance. Et qu'il m'apprécie beaucoup. Je suis désolée. J'en serais ravie. Préviens-moi quand tu iras, et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Oula, il l'aime pas. Je suis sûre que rencontrer une nouvelle élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure ? Tu veux être en couple ? Je ne sais pas comment c'est. Il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. Je rigole. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit, à propos du Port-au-Loin, de Gringotts et de Ranrock ? Rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Je vais lui dire la vérité. Oui, non, je lui fais confiance. Il me fait confiance, il va me présenter sa soeur. C'est un village dans le sud de la map. D'accord, merci. T'as pas un numéro de hibou ? Il me dit, tu voulais me dire quoi tout à l'heure ? Je sais pas trop par où commencer. Elle a dit vraiment ça en plus. Non, mais je vous le jure, il y a un truc entre les deux. Je vais te dire la vérité. Tu dois me promettre de ne rien dire. Voici mon numéro de carte bancaire. J'ai confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne ? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que je suis l'élu de ton cœur. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier ? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie ? Je... je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraîner. En attendant, puisque Roku, des Ranrock en eau après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner au maléfice explosif. Avec moi. Tu peux rester ici autant que... C'est ça que tu veux dire. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Je peux revenir ici tant que tu veux, comme ça je pourrais te retrouver très facilement. Je t'enverrai un hibou. Ok. Ok, quand il ira à Feldcroft, il m'enverra un petit hibou. Ok, ok, ok. Sortir de la crypte. Bon, on va peut-être pas faire que cette quête, vu que c'était très court. No offense, Sébastien. C'était court, mais intense, comme on dit. Franchement, très, très satisfaite de cette petite quête. On a approfondi un petit peu notre relation avec Sébastien. Donc, je suis très contente. Il m'envoie des hibous. Il est accro, de toute façon. Il n'arrête pas de m'envoyer des hibous. Dès que je vais à Feldcroft, je vais se présenter ma famille et nanani et nanana et dis-moi la vérité. Moi, je te fais toute confiance. On a compris. Salut, Sébastien. Attends. Oups. Voilà. Je t'entends. Voilà, t'as couché avec mon mec. Oh, oui, c'est ça. Je crois qu'on est ensemble en cours de potions et de botanique. Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Garrett Weasley et toi, en cours de potions. C'est pas ce que tu crois. Je suis le recrut de cinquième année. Tu viens de sortir de la crypte ? Non. Comment tu as fait pour entrer ? J'étais seule. C'était un hasard. Non, mais si je dis que Sébastien m'a emmenée... Oh, qu'est-ce que je dis ? Non ! Je... Ah ! Je suis honnête. Tu viens de sortir de la crypte, comment tu as fait pour entrer ? Euh... Blanc ? Voilà ce que je ferais. Dans la vraie situation, je dirais rien. Ok. Il n'y a pas Sébastien qui veut sortir, là ? Pourquoi il reste dans la crypte ? Euh... C'était un hasard ? Non, je vais dire la vérité. Je peux pas. C'était un hasard ? Je peux pas. Je sais pas quoi dire. Dis-le hasard. Mais non, mais j'ai envie de dire Sébastien m'a emmenée. Ouais, mais je vais pas balancer Sébastien. Il m'a dit de rien dire. Je suis prise en flagrant délit, là. C'était un hasard. Non, mais de toute façon, je n'aime pas mentir. Mais je n'aime pas... J'ai pas envie de mettre Sébastien dans une mauvaise situation vis-à-vis de son ami de toujours. Après, il va être encore plus isolé. Dis ce que tu veux. Non, mais en fait, je veux pas dire Sébastien m'a emmenée parce que... Parce que ça le mettrait trop dans la sauce, quoi. Allez, c'est terminé. Cette salle s'appelle la crypte ? Ah ! J'explorais les environs quand j'ai trouvé par hasard un passage étrange. Ne me mens pas ! Personne ne trouve cette pièce par hasard. Non ? Sébastien t'en a parlé, c'est ça ? Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mais tu veux quoi ? Je te fais un croche-pâte, tu le vois même pas. Je ne vais pas en profiter si cela... Mon père est ami avec le directeur. Je suis Drago Malfoy. Mon père en entendra parler, Potter. Tu t'en tireras pas comme ça, Potter. Méchon, méchon. Tu veux quoi, toi ? Déjà, bon, pas de violence sur les personnes aveugles et malvoyantes, mais je te mets un croche-pâte, tu ne le vois pas venir. Donc, excuse-moi, mais à un moment donné, je te promets de ne rien dire. Inutile de me menacer. Déjà, je ne me menace pas parce que ça, je n'aime pas. Je ne vais rien dire. Tu ne me connais pas, je suis pouf souffle. Je ne dis rien, moi. Je n'ai même pas balancé Sébastien. Non, j'avais très envie d'être honnête avec toi. Donc, un, je te promets de ne rien dire. Fais-moi confiance, Ominis. Ominis, je ne dirai rien. Et Sébastien est un ami fidèle. Pas besoin d'imaginer toujours le pire. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul. Il n'a pas besoin de toi. Sébastien va te faire passer un savon. C'est son ami d'enfance. Il est totalement gay et totalement une homme de Sébastien. Je suis d'accord avec ceux qui disaient ça. Par contre, Sébastien, je pense qu'il est sur nous. Je pense que Sébastien est hétéro, malheureusement, pour Ominis. Donc, voilà. Voilà ce qu'il se passe. Voilà ce que je ressens avec ce premier dialogue. Voilà, voilà. Ominis is gay. Par contre, il est totalement hétéro, Sébastien. Enfin, hétéro, en tout cas, parce que moi, je suis une femme. Mais si vous êtes un mec, du coup, voilà. En tout cas, il est attiré par nous. Ça, c'est sûr. Sébastien, il est attiré par Ominis. Ominis, le truc de Ominis m'a fait confiance. Sébastien, il nous a dit Ominis m'a fait confiance la première fois qu'on s'est rencontrés. Direct, j'ai fait bizarre. Toi, là, reviens là, toi. Tu vois, je t'ai pas vue. Eh oh, tu sors que maintenant. Tu tournes à gueule. Attends, 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 attends. Non, non, non. Oh, là, là, là. Bah oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Non, mais attends. Il y a le mec qui me déteste à cause de toi, là. Règle tes problèmes avec ton meilleur pote. Il s'en fiche de son meilleur pote, là, Ominis. Va le voir. Va voir Ominis. Mange ta pomme, vas-y. Ah, excuse-moi, j'ai un appel. Wingardium, les vieux, ça. Excuse-moi, j'avais un appel, Sébastien. Cette pomme ? Sébastien. Il faut que t'ailles parler à Ominis. Il en a rien à faire, quoi. Mais c'est ton ami d'enfance, tu m'as dit. Le mec est blasé de son métier. C'était le buraliste, quoi. Il a foutu où, le tronion de pomme, là ? J'ignore si le directeur est là en ce moment. Nous veillerons personnellement à lui raconter à quel point vous le méprisez. Séb, le donjon. Jamais oublier ce que cet élève, Pouf Souffle, a dit en 1421. Ah oui, il a une bonne mémoire, lui. Excusez-moi, mais du coup, j'ai des affaires à régler avec Sébastien, là. Il fait sa petite vie comme si de rien n'était. Je vais aller apprendre une garde du Mleviossa, les amis. Franchement. Excusez-moi. On va aller voir. Il va où comme ça ? Je le suis. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Je veux voir s'il va parler à Ominis, en fait. Dis-moi que tu vas parler à Ominis, parce que là, vraiment, il faut que vous parliez. Là, il me déteste à cause de toi. Il pense qu'on est super proches ou je ne sais pas quoi, ce qui n'est pas faux, c'est vrai, mais bon. Voilà. Il ne va même pas parler Ominis. Non, mais c'est vraiment... Il est pote avec tout le lycée, lui, là. Il est pote avec tout le monde, aussi, regarde. C'est qui ce Gryffondor random ? Sébastien ? Je suis bien contente de ne pas avoir à rester au château pour les fêtes. Les escaliers qui me font me font peur quand je suis seule. Oula, ils vont s'embrasser ou quoi ? Ça se passe comment, donc ? Je pense que Sébastien n'est pas hétéro. Il est pan. Il est pan ou bi, je pense. Voilà. Je pense qu'il aime aussi beaucoup la... Comment dire ? Le charnel. Il aime bien se rapprocher. Il est très tactile, on va dire, quoi. Avec tout le monde. Je ne suis pas sûre de... Bon. Je ne suis pas sûre que ça matche entre nous, du coup. Bon, on va voir. Ce n'est pas grave parce que Gareth aussi m'aime bien, donc il faut me le dire tout de suite. Gareth, il m'a exprimé ses sentiments. Il m'a dit directement « Est-ce que tu veux goûter à ma concoction ? » J'ai fait... Non, il m'a même dit « Tu seras la première à goûter à ma concoction. » Il a dit ça. Donc déjà, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. C'est Mathilda. C'est nous. Voilà, c'est moi. Donc Sébastien, il va falloir, attention, faire des efforts parce que sinon, là... C'est vraiment ce qu'il a dit. Ah, je n'invente rien. Vous allez regarder le let's play. Il a dit « Tu seras la première à qui je ferai goûter ma concoction. » Il l'a dit mot pour mot. « Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. » Donc Gareth, voilà, à un moment donné, il exprime ses sentiments. Il sait ce qu'il veut. Il sait qui il veut. Il n'y en a qu'une. Et c'est Mathilda. Donc à un moment donné, Sébastien, là, à faire le donjon. C'est bien. Il fait craquer toutes les personnes du monde entier. Mais... Attention. C'est tout ce que je dirais. Attention, attention. Parce que moi, je vais apprendre Wingardium Leviosa. Et alors là, à partir de là, la tentacule aineuse, tu vas voir où elle va aller. Je vais aller voir Professeur Bulby parce qu'elle aussi, elle me kiffe. Toi, tu n'es pas le seul donjon. Et voilà. Tu n'es pas le seul donjon du lycée. L'enfer. Mathilda, c'est la version féminine de Sébastien, en fait. Elle fait craquer tout le monde. Ça me tue de rire. Oh, il y a un fantôme. Bonjour. Fantôme de Préola. Il est là. N'empêche, c'est trop pratique si tu es genre fan de true crime ou des podcasts un petit peu de serial killer et tout ou de fantômes paranormales. Hop, tu parles aux fantômes. Carrément, tu peux les interviewer. Tu fais des podcasts et tout en mode alors votre vie et tout, comment vous êtes mort ? Pourquoi est-ce que vous restez là ? C'est trop pratique, non ? Franchement, tu as du succès de fou quand tu fais ça pour les... Imagine, tu fais ça pour les moldus. Tu trouves les infos, en fait. Tu ne dis pas d'avant où sinon ils ne vont pas te croire mais tu trouves les infos et hop, c'est bon. Tu sais tout ce qui s'est passé dans la vie du mec, la source, le mec lui-même. C'est trop pratique. Et alors, monsieur, comment êtes-vous mort ? Eh bien, dans le building à côté, là, juste à côté, c'était ma femme, en fait. Elle en avait marre de moi, je n'arrêtais pas de chantonner. Du coup, elle a fait appel à une armure. Une armure qui me déteste, en fait, quand on chantonne. Il ne faut pas fredonner à côté de cette armure, je vous le déconseille fortement. Ah oui, oui, d'ailleurs, je crois que cette armure est à Poudlard maintenant, donc faites bien attention. Ah mais ferme-la ! Oui, il y a plus accueillant que Poudlard, il y a Poudlard. Et donc, du coup, cette armure a commencé à me fracasser, c'était trop bâtissant. Vraiment. Et donc là, depuis, je me balade, je fais ma petite routine matinale. Je faisais ça avant, chaque dimanche matin, mais depuis, je fais ça que tout le temps, en fait. Je me fais chier. Je me fais chier, madame, je me fais chier. Mais au moins, je suis mort bien habillée. Au moins, je suis mort en aristocrate, comme il se doit. Merci, merci monsieur. Merci d'être venu pour le podcast Only Mothers in the Building. On reviendra vers vous très bientôt. Vous, les studios ! Aimeriez-vous que je vous montre mes meilleurs articles ? Ah si, on peut d'accord ! 500 balles, on va pas l'acheter, on va acheter les graines. 800 balles, on va acheter le truc tout court. Une fois que t'as acheté la graine, elle est infinie. Les graines, ah ok, bon, c'est bon, merci. Ok, 800 balles, tu m'auras pas comme ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, en fait, tu les achètes plus une fois ? Je le sais. Vous irrez loin, je le sais, bah évidemment, regarde, j'ai déjà 10 000 balles. Estimez-vous, vous faites fuir tous les gobelins. Merci, ma réputation me précède, excusez-moi. Oui, j'ai 10 000 gallions, alors je vais acheter toutes vos graines, parce que je vois que du coup, ça a l'air d'être ok. Les graines sont infinies, je les achète une fois et après, je peux plus les acheter, quoi. Vas-y, je prends toutes les graines, là. L'engrais, j'en ai pris un, on va tester si c'est efficace. Je reviendrai faire votre retour produit. Attention, l'engrais a l'intérêt de bien fonctionner, Madame Green. C'est tout ce que je pourrais vous dire. Allez, je vais aller dans ma salle sur... Comment une si jeune personne peut-elle donner une telle raclée ? C'est incroyable. Écoutez, le talon, tout simplement, et la molestie. Arbre d'amanite et fiindant. cet immense arbre branche sinueuse abrite la boutique amanite et fiindant. Mais non. Genre, là, on est dans la boutique et il y a l'arbre de la boutique, quoi. Mais non. Ah, attendez, deux minutes. C'est où le sorti léger ? Voilà. Je vous pille, Madame. Je vous pille. Allez, hop là, merci pour les 500 balles, Madame. Écoutez, c'est un retour sur investissement. Je vous ai donné de 800 balles, voire plus. Je vous ai acheté plein de graines. À un moment donné, il faut bien aussi m'embourser. Et bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Tout simplement. Attendez, Lumos. Voilà, nickel. Ah, c'est joli, regardez. C'est beau. C'est l'élu, évidemment. Mais je suis l'élu. Alors, attendez, je vais aller, maintenant, me TP. Alors, il faut obtenir une Wandragore. Alors déjà, ça, c'est pour moi. Bam, bam, bam. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Écoutez, potion Wingelwald. Hop là. Let's go ! Ok, interagir, les potions, on va en refaire une. On va faire une potion et du russe, tiens. Bam. Ça change un petit peu. Oh, c'est joli les ingrédients. On met les ingrédients directement dessus, dedans. Hop. Alors. Alors. Ok, pas mal. J'aime trop ma salle sur tes morantes. J'aime trop, elle est trop belle. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Je sais que ça va ? Écoutez, il prend sa petite pause, clope là. Franchement, il prend sa petite pause. Attention, c'est pas bon, la cigarette. Non, mais on sait jamais. Je sais que, bon, les elfes de la maison, vous avez quand même une autre, oui, j'ai donné à loger, mais... Oui, vous avez des bons, oui, des bons gènes, je sais pas quoi. Oui, mais quand même. La petite cigarette là. Les magots, tu les nettoies après quand même. Par respect. Par contre, l'odeur aussi, tu l'enlèves. Ouais, merci. On en parlait juste avant, la clope c'est pas bon, tchèque. Mais bon, bref, tu fais ce que tu veux. Tu es grand, tu es plus âgée que moi, donc bon, j'ai pas de dire non plus. Alors, là, 8 minutes. Quoi ? Est-ce que je peux pas faire pousser ? Comment ? Comment je fais pousser la mandragore ? Ah oui, je peux vider le pot comme ça. Ah oui, d'accord. Ah, pratique ça. Mandragore. 10 minutes. La mandragore est une plante qui émet un hurlement lorsqu'elle est déterrée. On peut l'utiliser pour étourdir et blesser les ennemis proches. Des graines de mandragore sont en vente chez... Mais je l'ai acheté là. Elles peuvent être plantées dans des pots de n'importe quelle taille. Ah, d'accord, c'est ça que je voulais savoir. Fallait que je redécore un petit peu là. Là, le couloir, fallait que je redécore un petit peu ici parce qu'on avait découvert, on avait commencé. Alors, ici, ils sont venus chez moi. C'est le couloir un petit peu plus pour accueillir les gens. Là, les meubles, par contre, je ne les ai pas du tout choisis. Je vais les modifier tout de suite. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Comment on fait pour modifier ? Voilà. Chasse scientifique. Ok. Alors, pourquoi pas ? Est-ce que je peux faire ça ? Chasse botanique. Déjà, la couleur n'est pas mon goût. Ok. Crème, c'est pas mal. Jaune, pourquoi pas ? Vous savez quoi ? J'hésite à mettre trois chaises comme ça. Et la chaise de la reine, c'est la mienne. La chaise confortable, c'est la mienne. J'hésite un peu. J'hésite, hein ? Mais bon, non. Allez, vas-y, je vais en mettre deux. Ah, une comme ça, c'est pas mal quand même. Non, ça fait peut-être trop... petit... Voilà, hein ? La table botanique, elle est trop belle, j'adore. Attendez, quoi ? Non, reviens là. Elle est jolie. Reviens, mets-toi au milieu. Table éclectique. Ah, je suis peut-être un peu moins fan. Je préfère les tables circulaires. Ah, ça, on dirait une table de divination, je trouve. La table en pierre, comme ça. C'est sûr qu'ils ont utilisé cette table pour les cours de divination. Cette petite table est adaptée à l'étude de la défense contre les forces du mal, voire à celle des forces du mal. Une petite table adaptée à l'étude des créatures, ok. L'étude de la botanique, l'étude des potions. Ta ta ta. Je pense que j'aime bien le côté un peu carré quand même. J'ai carrément changé d'avis en trois secondes. J'ai dit quoi tout à l'heure ? J'ai dit circulaire. Non. En fait, carré, c'est mieux. C'est plus feng shui. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, si je mets la table ronde comme ça, vous voyez, il y en a, ils vont être trop éloignés. Ils vont être trop éloignés de la table. Il y en a qui seront plus rapprochés. Et la disposition des assiettes, etc., si on veut manger, c'est pas pareil. Donc, on va mettre la table... Je réfléchis de ouf, comme si vraiment c'était chez moi, mais la table comme ça, ça sera mieux. Ah ! Voilà, tueuse des portraits. J'ai rien à foutre. Amada Kedavra. Amada Kedavra, les portraits, là. Hop là, voilà. Bon, ça fait un peu vite, c'est normal. Je viens d'emménager. Écoutez, donc, les cartons, là, c'est encore en train d'être déballé, quoi. Voilà, ça fait un peu vide. J'en ai conscience. De toute façon, je n'ai pas invité Sébastien tout de suite ou Gareth. Je n'ai pas les invité tout de suite parce que c'est pas prêt du tout. Mais, il faudra bien que j'invite Sébastien parce qu'il m'a montré sa crypte, alors. Comme Sébastien m'a montré sa crypte et que Gareth m'a montré sa concoction, il m'a fait même goûter, voilà, il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Ça va être compliqué. Je pense que tout va dépendre de comment ils agissent dans le futur. Voilà. Hop là. En tout cas, je peux vous dire que Ominis, à mon avis, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance de mon côté, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout intéressée. Et de son côté, je pense qu'il n'est pas de ce bord-là, quoi. C'est-à-dire qu'à mon avis, il ne sera même pas intéressé. Moi, ça me va très bien. Après, il m'a grave mal parlé. J'allais dire, on pourrait être amis, mais il m'a grave mal parlé, donc je ne suis pas trop éminent, quand même. Il a commencé à me juger en mode « Eh, non, 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 mon père, je vais tout dire. Attention, il est très aimé avec le directeur. Je ne suis pas fan. Je ne suis vraiment pas fan, je vous le dis. Donc, Ominis, je sais que c'est le chouchou de beaucoup. Moi, pour le moment, je ne l'aime pas trop. Donc, fais bien attention, Ominis. Ce n'est pas parce que tu es aveugle que je vais être trop gentille. Attends de le connaître un peu plus. Oui, je ne dis pas que c'est un Ominis. Je dis juste que la première impression n'a pas été très bonne de mon côté. Voilà, c'est tout. Après, je comprends qu'il était en colère, voilà, parce que Sébastien l'a trahi pour moi, parce qu'il me préfère. No offense, Ominis. Mais bon, voilà, c'est la stricte vérité. Voilà, il veut me montrer, quand même, il veut me présenter à Anne alors qu'on s'est vus trois fois. D'accord ? Donc je pense qu'il a clairement quelque chose, voilà. Mais, Ominis, même si tu es en colère, tu ne vas pas dire « Ouais, franchement, t'es qui ? Tu me mens, là ? » Déjà, si je t'avais dit la vérité, t'aurais fait la tête à Sébastien. Donc moi, j'ai pas envie d'être dans vos embrouilles. Vous voyez entre vous, moi, ça ne me regarde pas. J'ai promis à Sébastien que je ne dirai rien à personne. Je ne dis rien à personne. Même pas à toi, Ominis. Voilà, et je fais comme s'il ne m'avait rien dit. Je ne regrette pas mon choix. J'ai hésité à dire la vérité, mais je n'ai pas une balance. Voilà, même si je suis très honnête, je ne suis jamais, je n'ai jamais été une balance dans la vraie vie. Jamais. Voilà, c'est leur problème. Ils communiquent entre eux. Moi, j'arrive là, on m'introduit, je n'ai rien demandé, ok, Anna Crypt ou je ne sais pas quoi. C'est Sébastien. Voilà, c'est tout. Maintenant, je ne regrette pas d'avoir dit du coup que c'était le hasard. Je comprends qu'il soit en colère parce que quand on se fout de toi, du coup, Ominis, il a fait, oula, comment ça, tu me mens, etc. Tu sais que moi, si tu le dis à quelqu'un, qui que ce soit, j'ai des amis au placé. Ça, je n'aime pas. C'est surtout ça que je n'aime pas. Mal comme ça. Je n'aime pas trop, je n'ai pas faim des couleurs. Vraiment. Je vais le dire à mon père. C'est vraiment ça, c'est vraiment Drago Malfoy. Mon père en entendra parler, Potter. Vraiment, c'est lui quoi. Et lui qui déteste sa famille, ça, c'est un point positif. Ça, c'est un green flag. C'est vraiment Sirius Black. C'est vraiment Sirius Black qui déteste sa famille pro-sens, pure, raciste, etc. Un peu magie noire, machin. Sirius Black, c'était le mec qui détestait ça. Toute la pression autour, en plus, laisse tomber. Est-ce que je ne le mets pas ? C'est une chaise géante. On ne pense pas aux gens qui sont géants. Il y a peut-être des trolls qui vont venir dans ma salle. On ne sait pas. Attendez, je vais regarder comme ça. En tout cas, c'est pas mal d'agrandir pour regarder les couleurs de plus près. Mais elles ne vont peut-être pas rendre pareil petit. Le vert, je ne suis pas... J'aime bien le noir, je crois. On fera ça petit à petit. On a le temps. On a le temps. On est encore là pendant des années. Parce que oui, le let's play va durer des années, je pense, au rythme où je vais. La mandragore. Nickel, j'ai récupéré la mandragore. Utiliser le mandragore sur plusieurs ennemis. Donc, on va aller au club de duel. Retrouver peut-être Sébastien. Il s'entraîne, les batteurs. Hello. Vas-y, ouais, vas-y. Oh, let's go. Ah, t'aurais pu l'avoir. Et voilà, pour sauf qu'il a une mauvaise image encore une fois. Voilà. Après que Ominis soit très protecteur, je vais voir son histoire. Je ne le connais pas assez, tu vois. Mais moi, je suis pareille avec mes amis, ça ne veut pas dire que je veux les pécho. Mais c'est vrai qu'il est très protecteur de Sébastien, parce qu'en même temps, c'est son meilleur ami. Tu vois, tu ne touches pas à ton meilleur ami, quoi. C'est peut-être comme son frère, mais comment il se comporte vis-à-vis de Sébastien ? Moi, j'ai l'impression que... Tu vois. C'est où ? Je suis perdue. On va utiliser les mandragores. Alors, attendez. Voilà, j'en ai qu'une, donc il faut bien que je la balance par terre. Ok. Hello. Bonjour, Lucane. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Quoi ? Ça ira ? La dernière fois, je m'étais fait laver le c*****, donc bon. Oui, bon, ça me va, je n'ai pas le choix. Fantastique. Je prépare tout. Est-ce que je peux lancer cette mandragore sur toi, Lucane ? Non, c'est pour l'entraînement. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Ok. Let's go ! C'est pas évident. C'est pas évident de switch. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Ah bah, t'inquiète pas que tu auras gagné. Là, vu comment je me suis débrouillée, je n'aurais pas réussi sans toi, ça c'est sûr. Merci, Lucane. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête. Tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. C'est mon charme naturel. Nous réfléchirons à deux fois avant de te provoquer un duel. Merci, Paul et GG. Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner même après avoir gagné le tournoi. Ah bah non. Continue comme ça. Le loot. Attends, c'est mal de nous connaître, enfin, Lucane. Par contre, est-ce que je peux faire les tournois pour balancer mes mandragors dessus ? En fait, c'était ça le délire. C'était ça le plan, en fait, à la base, Lucane. Est-ce que je peux m'entraîner avec d'autres personnes ? Le club de duel, il est fini, il est terminé, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. C'est une blague ? Voilà, très bien. Il ne me l'affichait plus, son ami, vous avez vu. Alors là, il ne faut pas que j'oublie la mandragor, c'est LB. On a pris des compétences de furtivité, si c'est pour ne plus utiliser la furtivité, je ne vois pas le... Voilà. Bam, RB. Bam. Ah merde. Attendez ! Pousse ! Je ne savais pas que ça s'utilisait comme ça. Comment je fais, là ? Du coup, j'ai entendu son card d'avant. Bam. Non ! Ok, je vais mourir. Je vais repartir. Tu risques de le sortir de moi si tu es encore en vie. Vas-y, vas-y, tu sais quoi, j'y vais. Je m'en fous, je ne fuis pas. Voilà. Toi. Non, je ne veux pas que je l'aie. tu devrais peut-être bouger. Ah ! Ah ! Tu es aussi insaisissable. Ok, meurs, toi. Voilà, ça, c'est bon. À secours ! Ok, je ne sais pas, en fait, c'est chiant. Voilà. Voilà, toi, bam. Non, toi. Ok, toi. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Ma perso, qu'est-ce qu'elle... Mais elle fuit, elle, ou quoi ? Tu fuis pas ! Bam ! Les vieux saufs, bam ! Let's go ! Allez, la petite cocotte, elle est où la poulette ? Elle est où la poulette ? Elle est là ! Hop là, je récupère ses oeufs au passage. Il a eu peur, elle a pondu des oeufs. Hop là, bam, bam, bam. Nickel, et voilà, et voilà. Let's go ! Merci pour les GG. J'ai paniqué. Heureusement, j'avais beaucoup de potions Wingle Belt. Wingardium, les vieux saufs. Oh là, le chou-bordeur de Chine, attention. Regardez, l'Aïd, je l'aime bien. Oh, ils sont tous amis. On est tous amis, alors qu'en fait, on est au collège. Normalement, on se déteste. Allez. J'aime bien, bonne ambiance en tout cas, là-bas. Enchantement de me revoir, bah écoutez, c'est de même, de même. La dernière fois, j'ai totalement pillé votre serre, vos tentacules avénéneuses, mais je vois que vous avez tout replanté, donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Si je fais ça, elle va aimer ou pas ? Oh, j'ai tellement bien fait ! Potion Maxima ! Oh, j'ai trop bien fait ! Réveillon ! Eh, je le sentais. Là, je le sentais le loot. Là, comme je le sens maintenant, là. Hop là. Attends, il y a un truc qui s'est barré. Il n'y a rien. Oh ! Bah du coup, j'ai envie de trouver du loot sous toutes les caisses. Bah ouais, mais c'est ça le truc. Bah oui, tout simplement. Il n'y a rien, il n'y a rien. Je peux juste faire ça, sinon tu vois, je suis bête. Attendez. Il n'y a rien. Bon, je suis un peu déçue. Il y a quoi d'autre par ici ? Du loot ? Oh, mais c'est trop joli. En plein jour. C'est rare, qu'on ait tout ça en plein jour. Oh ! 44 guéliens ! Bah ça met bien ça. Allez, on prend avec plaisir. Réveillon ! Voilà. Hop là. Nickel. Est-ce qu'en haut ? Non, mais c'est bon, après je ne vais jamais faire le coup. On va faire le coup. On va faire le coup, sinon je vais juste looter en fait. Après on est sur une loot run, vous allez me dire. Donc bon, mais je reviendrai si vous n'en faites pas. J'ai peut-être même looter sans vous parfois. Bon, c'est bon. Alors, elle est où la dame ? Enfin la dame, la professeure. Professeur Bulby ? Oui, bon, bonjour. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Ravie de l'entendre. Le professeur Weasley le sera aussi. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci, professeur. Vous avez appris les vieux sauts avec le professeur Ecat. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation un peu plus technique. Wingardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette bien gracieux. Voyons si vous y arrivez. Si j'étais la doubleuse du professeur Bulby, j'aurais tellement dit Wingardium Leviosa est un sortilège. Ok, d'accord, merci. Je n'ai rien d'écouté. Bam. Désolée, je parlais. Bam, bam, bam. Hop là. Et là ! Wingardium Leviosa Thank you, thank you. Thank you. Yes, yes, yes. Professeur Bulby, le sortilège de lévitation Wingardium Leviosa et non, Leviosa permet de faire léviter et de déplacer des objets. Contrôlez-en la position avec vos déplacements et utilisez plus pour régler précisément leur distance et leur rotation. Très, très pratique, ma foi. N'hésitez pas à vous entraîner à Wingardium Leviosa dans la serre. Je vous ai mis des caisses à disposition dans la salle d'à côté. Ah, c'était pour ça, les caisses ? J'ai déjà looté, mais j'ai senti le loot en tant que niffleur. Du coup, je n'avais pas compris que c'était pour ça, moi. Désolée, j'ai déjà tout pris, j'ai déjà tout pillé. Elle ne me connaît pas, elle ne me connaît pas. Et voilà, les sorciers, j'espère que cet épisode vous a plu, que ce soit encore une fois sur Twitch ou YouTube. C'était trop bien, on a pu un petit peu approfondir les relations, encore une fois, notre relation avec Sébastien qui, je pense, nous aime vraiment beaucoup et Ominis aime beaucoup Sébastien, je pense. Il nous aime un petit peu moins. C'est vrai que la première rencontre, moi aussi, je ne l'aime pas trop, Ominis, pour être honnête. Mais dans tous les cas, évidemment, mon avis va peut-être changer sur lui dans le futur, donc j'ai hâte de découvrir un petit peu plus de l'histoire de ses personnages. Et évidemment, à la fin de mon Let's Play, quand j'aurai tout découvert, afin de ne pas me spoil, je ne vais pas le faire avant, je vous ferai des vidéos analyses de personnages, je pense, sur Sébastien, Ominis, etc. Ça va être très très cool. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire, voilà, pour me dire quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes team Sébastien, team Ominis, team, je ne sais pas, Bulbi, puisqu'on a quand même appris Wingardium Leviosa, grâce à Professeur Bulbi. Donc, merci à elle. On se retrouve tout bientôt sur cette chaîne pour les prochains épisodes du Let's Play et pour plus de magie afin de s'évader l'esprit. Next ! Sous-titrage ST' 501